bienvenue stop une verse la chaîne des tops d'investissements et si on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité avant une opportunité d'investissement sur qui délore taux c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper si une demande spéciale d'un abonné top premium je rappelle que le lien vers le service top premium est dans la décision de la vidéo ainsi que la top nous est gratuite donc nous voyons aussi une compagnie qui a à peu près connu une période assez extraordinaire pendant la pandémie donc on accuse à peu près un relancement depuis quelques temps ici en termes de prix de l'action ici en termes de revenus qu'est ce qu'on constate croissance une accélération des revenus sur les dernières années surtout pendant en surtout pendant la pandémie ici on a presque multiplié nos revenus ici par 5 dont il me semble ici que c'est tout ce qui concerne les diagnostics etc donc elle a du gain de l'argent à ces niveaux là donc en termes de plus juste regarder ça ici on peut vérifier mais il faut qu'ils se développent une facture diagnostic en testing technologie donc on a dû on a dû faire quelque chose dans ce sens là avait dans la pendant la pandémie ok saut en termes de grosses margings ici qu'est ce qu'on a est-ce qu'on a des marges au bout qui augmentent oui elles augmentent mais là ils sont en cas de diminuer littéralement et c'est ça le problème ok est ce que les marges au bout sont tenables ensuite les marges au bout diminue les marges ebida également diminue ok pas bonne information du tout est ce que les marges net ici diminue et la même chose également on revient à peu près à une certaine normale ok est ce que les fric à chou également diminue ici oui est ce que les net income également diminue ici oui est ce que nous avons fait une acquisition quelque part par là oui normalement vu qu'on avait énormément de cash très très bien donc ça peut peut-être qu'avoir changé le visage de la compagnie dans les années à venir donc toujours aller vérifier qu'on a fait l'acquisition de quel type d'entité et à quoi s'attendre ici en termes de prévision à long terme en supplément de son je pense ici que la pandémie a faussé énormément de résultats ici ok est ce que c'est une entité qui a racheté ses actions non elle a plutôt augmenté le nombre d'actions ok est ce que la dette net a augmenté ou diminué on vérifie ici drastiquement également augmenté malgré le fait qu'on ait gagné beaucoup d'argent est ce que d'être net sur ebida on a un ratio qui semble assez correct pour le moment ça va mais si ebida continue à diminuer en termes de volume ça ne sera pas une bonne chose ok maintenant en termes de prévision à quoi s'attendre est ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici c'est vraiment 50 50 parce qu'avant la pandémie c'était pas extraordinaire maintenant après la pandémie je ne sais pas à quoi ça va ressembler ok donc ici 54% du temps il se trompe mais si on prend en considération à peu près analyse scorecard ici sur les cinq dernières années trois fois sur les cinq dernières années s'ils ont eu tendance à avoir raison cinq fois sur cinq ok et ça coïncide ici à voir la pandémie est passé par là mais avant la pandémie déjà il y avait quelque chose qui avait commencé donc si je veux investir cette compagnie vous connaissez la chanson il faut que je plonge dans la faut que je me plonge ici dans l'assure le secteur d'activité la dynamique dans ce secteur d'activité les différents compétences qu'est ce qu'on fait précisément et c'est géographie d'opération que pense le management et c'est parce que les chiffres ici semblent être extraordinaire donc vous voyez que les bénéfices n'est on s'attend à quelque chose au ralenti d'accord avant on avait des bénéfices nous avons autour de 14 $ ici 14 15 $ là on s'attend à peu près à 5 $ par là donc 54.48 et 6 $ si je me trouve voilà donc c'est déjà une réduction donc c'est à dire que cela faire des prévisions sur ce genre d'activité c'est très 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 compliqué ok est ce qu'on s'attend ici à une baisse des revenus ralenti mais également baisse de ces revenus là donc il faut faire très attention de multiples de valorisation qu'on va payer ici en termes de free cash flow ici vous constatez quoi est-ce qu'on sentait également un ralentissement oui mais voilà on reste à peu près entre eux on s'attend à peu près à des bénéfices n'étant que 8 euros 9 euros 84 non 9 dollars 84 et 9 dollars 70 alors si j'avais été malhonnête en me basant sur les chiffres je vous aurais dit que les amis on a une opportunité d'investissement ici les analyses sont les analyses sont optimistes par rapport à la croissance future etc mais l'historique de cette compagnie ne parle pas pour elle d'accord si je veux investir sur des compagnies sur des entreprises ici dans ce type de secteur d'activité ok pourquoi pas prendre l'app corp qui a un historique ici je sais que même quand tout allait mal ici on pouvait rapporter à peu près du 9 à 10 dollars d'actions par là ok en termes de bénéfices n'est ici on peut également on peut on peut on peut s'attendre du 9 à 10 dollars d'actions par là donc ce ralentissement si il ya de grandes choses que cette compagnie soit légèrement sous évaluée donc je pense que c'est surtout la dette ici qui cause problème donc c'est également une compagnie qui fait une croissance qui fait des croissances ici par qui a une croissance également par question donc à la limite elle serait correctement évalué en date d'aujourd'hui sans prendre en considération la dette net ok mais quand je vais prendre du qdl ici qui gagne beaucoup de qui a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie qui a fait une acquisition par là qui n'a pas un grand historique comment est ce que je peux faire des prévisions ça va être difficile privilégier les entreprises ici qui ont à peu près un historique solide au moins sur les dix dernières années pour le moment ici cette compagnie ne respecte pas ça elle gagne de l'argent en date d'aujourd'hui si je devrais l'acheter je dirais on est correctement évalué en date d'aujourd'hui tout bénéfice supplémentaire tant mieux mais maintenant si je veux y investir si je même si les prévisions semblent être bonnes ici faut vraiment que je plonge le nez ici dans la dynamique du secteur faut que j'ai à peu près un avis sur ce secteur d'activité là il faut également que j'ai confiance à ce management là d'accord donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement comme d'habitude je m'enlève le doigt de me tromper comme je l'ai dit pour moi qdl est correctement évalué en date d'aujourd'hui et je reste assez conservateur tout ça parce que je sais que présentement les résultats précédents sont été exceptionnels on va avoir tendance à avoir un ralentissement ici donc j'ai pas envie de me retrouver dans une situation assez difficile et déjà comme je l'ai dit ça sera pas une compagnie que je vais choisir laisser volontairement sur le côté d'accord malgré les résultats qui semblent être intéressant idéalement si on revient à peu près à démarre à des bénéfices nets ici de 2025 pourquoi pas pourquoi de 2018 ici pourquoi pas donc aux alentours ici de 2018 on avait combien ici donc si on passe à peu près aux alentours ici de 50 dollars par là bref par rapport aux prévisions actuelles peut-être intéressant ok mais lisez vos rapports financiers s'il vous plaît ok faites attention pour avoir un piège quelque part ici d'accord donc ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je m'enlève le droit de me tromper on n'a même pas regardé la dette ici on a une dette nette par action qui est sans doute assez élevé ici dette nette par action de combien en date d'aujourd'hui on a combien dette nette on a à peu près aux alentours de 37 dollars de dette nette par action donc quand bien même je prends en considération 20 fois les bénéfices si il faudrait quand même que j'enlève la dette nette donc ça va avoir tendance ici à voir quelque chose moins élevé que ça donc ça me conforte ici à l'idée dit qu'on est on pourrait avec correctement évalué en date d'aujourd'hui ok so on va se donner rendez vous sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien merci